En attendant, je vais souhaiter la bienvenue à vous, Alain Pugèche, vous êtes cofondateur et gérant de Biborg. Merci d'être avec nous. Alors, quelle est l'activité principale de Biborg ? Alors, Biborg, en fait, on est un studio de création, de création de campagne marketing numérique pour des clients, essentiellement des grands comptes européens ou internationaux, des grands comptes de l'entertainment, le jeu vidéo, le cinéma, la télévision, le luxe aussi. Vous étiez pharmacien ? Oui. Au départ ? J'ai un diplôme de pharmacien. Pourquoi vous êtes lancé dans le digital ? Comment ça s'est passé ? Des vieilles envies ou des vieux rêves de gosses de créer du jeu vidéo. Donc, en fait, au départ, moi, j'ai fondé un petit studio de jeu vidéo qui existe toujours, que je dirige toujours. Et je me suis associé il y a quelques années à Biborg pour créer l'antenne nantaise que je dirige aujourd'hui. C'est une entreprise nationale. Oui, c'est ça. On a des bureaux à Paris, à Nantes, à Lyon et à Londres. Vous avez réalisé, entre autres, des campagnes de pub, notamment pour l'annulation Netflix dans le cadre du festival Motion Motion qui s'est tenu à Nantes le 19 mai dernier. Alors, l'annulation pour Netflix, c'est une des campagnes type qu'on réalise pour un de nos clients qui est Netflix. Après, notre participation à Motion Motion, c'était vraiment pas du tout pour des clients, mais vraiment une participation locale à un événement local auquel Vincile, d'ailleurs, a également participé. C'était pour tisser des liens avec d'autres entreprises locales, notamment les entreprises organisatrices de ce festival. Et nous, ça nous permet de tisser des liens avec des acteurs locaux et de créer des relations de travail comme ça. Le digital dans le monde de la pub qui ne peut que se développer, autrement dit, on est garanti de trouver du travail, d'avoir toujours du travail ? Alors, oui. Aujourd'hui, il y a clairement du travail dans le digital. Dans perpétuelle évolution. Oui, sans arrêt. Nous, c'est vraiment un des points clés des gens qu'on recherche. On est à l'interface entre la création artistique et l'exploitation très technique des technologies du web. Et donc, on a cette tendance à rechercher vraiment des doubles profils, aussi bien artistiques que techniques. Et on privilégie les gens qui ont cette double compétence, ce double profil. Vous ne cherchez pas forcément des profils diplômés, mais vous laissez la porte ouverte à des autodidactes, tels que vous, d'ailleurs ? Complètement. Comme moi, comme certains de mes collaborateurs qui n'ont pas particulièrement de diplôme ou pas de diplôme, comme moi, dans le domaine dans lequel on travaille. Ce qui compte chez nous, c'est vraiment le sens artistique et la sensibilité, l'affinité avec les technologies, cette capacité à évoluer et à toujours suivre ce qui se fait de nouveau, à explorer de nouveaux territoires. Voilà, c'est vraiment ces capacités-là qui nous intéressent plus qu'un quelconque diplôme. C'est bien. Du coup, vous recherchez des développeurs, mais pas que ? Donc voilà, ce que je disais, des développeurs, mais qui ont une très forte affinité avec l'image, ou des artistes qui ne sont pas effrayés par les aspects techniques. Donc c'est vraiment souvent dans ces domaines-là qu'on recherche. Enfin, c'est ce genre de profil-là qu'on recherche. Combien vous en cherchez ? C'est difficile à dire. Aujourd'hui, nous, l'agence nantaise, on est une dizaine. On est passé d'une personne, moi qui étais le seul au départ sur l'antenne nantaise, à dix personnes en trois ans à peu près. On continue sur cette croissance. On est vraiment dans un recrutement d'opportunités. Dès qu'on voit un profil intéressant, on sent que c'est quelqu'un qu'on veut attraper au vol, qu'on ne veut pas laisser passer. Et du coup, on est plus en ce moment sur de la recherche d'opportunités. On est toujours ouvert à recevoir de nouveaux profils, de nouvelles personnes qui se présentent à nous avec un portfolio intéressant. On gagne bien sa vie dans le digital ? Correctement. Alors, dans le domaine de la publicité, par exemple, moi, je suis aussi bien dans le domaine de la publicité que dans le jeu vidéo. La publicité, par exemple, c'est plus facile. On gagne mieux sa vie dans le jeu vidéo. C'est moins compliqué économiquement. Donc, oui, oui, ça va. Les salaires sont assez raisonnables. Bon, pour postuler chez vous, on fait comment ? On va sur le site Internet, je suppose ? B-Borg.com, il y a www.biborg.com, il y a une adresse de contact. Alors, je crois que ça doit être careers.atbiborg.com. Ou sinon, une adresse plus générique, genre contact.atbiborg.com, ça marche aussi. Tous les profils, voilà, de développeurs artistiques, autodidactes, n'hésitez pas à le solliciter, tout simplement. Puis, il a l'air de faire bon vifium. On essaye. Vous formez aussi, rapidement, quand même. Oui, oui. On a des gens très expérimentés dans nos équipes, des gens qui ont entre 10 et 15 ans d'expérience, d'autres qui sont beaucoup plus juniors et justement qu'on n'a pas peur de prendre dans nos équipes et de faire monter en compétence sur les aspects tant artistiques que techniques. Alain Puget, cofondateur et gérant de B-Borg, agence digitale nantaise. Merci beaucoup d'être venu nous parler de vos recrutements.